... Je me présente, Trémont-Chéreau, j'ai 41 ans. Et oui, je suis toujours vivant. Depuis l'âge de 4 ans que j'ai... Applaudissements Merci. Depuis l'âge de 4 ans, je suis confronté à la maladie. Je ne commencerai pas à vous énumérer toutes les maladies, les cancers, vous les avez entendus tantôt. Ça m'a repris toute l'avant-midi, je vais juste vous parler de ça. Mais je vais quand même vous faire un bref résumé. J'ai eu, comme vous avez entendu, 7 cancers, 8 séries de traitements de chimio-radiothérapie, plus des lasers aussi. Dans la vidéo, ça dit 25-30 opérations, mais après qu'ils sont venus à la maison filmer, je me suis arrêté et je les ai comptés. J'en ai eu 43 opérations. En plus de tous les tests pour déceler et trouver comment traiter le tout, à un moment donné, je vais arrêter de compter tout ça. En tant que compte de mes traitements, mes examens, mes opérations, je trouve ça drôle parce que dans le domaine de la santé, on peut m'appeler l'homme de 6 millions, comme l'ancienne émission, mais je ne suis pas bionique. La question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, c'était vous qui êtes à ma place. Aimeriez-vous bénéficier des mêmes soins et des traitements exceptionnels que j'ai eus? Puis, en tant que société, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Des fois, parfois, je me pose la question à savoir si on n'a pas oublié un petit peu l'être humain à travers tout ça, à l'insulte de la protection des animaux, des zones humides, des arbres, des taxes, des impôts, etc. À travers tout ça, j'ai toujours été, ça n'a pas toujours été rose. Je me suis laissé aller, je vous dirais, pendant presque un an. Tu sais, un moment donné, tu dormais en question. Pourquoi moi? Tu commences à déprimer. J'ai pris presque 100 livres en dedans d'un an que je suis en train d'orperdre tranquillement. Puis, à un moment donné, je me suis levé, puis j'ai deux petites filles, maintenant qui sont âgées de 13 ans et 11 ans, que je les ai, je ne les montrais pas, mais je les ai tatouées sur mon corps parce que, c'est drôle, parce que quand j'étais jeune, j'étais tout le temps contre les tatous. Puis, quand, en décembre 2012, ils m'ont donné trois mois à vivre, j'ai décidé, bon, je vais les faire tatouer mes filles, au moins, je vais, en guillemets, je vais les avoir avec moi. Ça fait qu'un matin, je me suis levé, justement, je regardais mes deux filles, puis je me suis dit, non, je ne me laisserai pas abattre comme ça. Je me suis pris en main, je vais voir grandir, je vais voir graduer, je vais voir se marier peut-être un jour, avoir des enfants, être un bon grand-père. J'ai encore du chemin à faire, mais on s'en va par là. Malgré tout ça, je suis un homme très chanceux. Les gens, des fois, me demandent, mes amis, le monde que je rencontre, comment ça, t'es chanceux? Je lui dis simplement, je dis, je suis avec vous, je suis en train de vous parler, je suis heureux et je vis toujours le moment présent. En ce moment, je suis très heureux de faire votre rencontre. Vous savez, la Coalition m'a demandé, je ne me suis impulsé en octobre ou en novembre, de venir témoigner par des personnes qu'on connaît en commun. J'avais accepté, puis même si on venait filmer à la maison, je me suis impulsé au mois de janvier, je crois. J'avais dit oui, puis je me suis fait opérer le 23 octobre dernier pour ma tumeur au cerveau, en pensant que j'étais rétabli à 100%, qu'après six heures d'opération, tout était correct. C'était ma septième au cerveau. Puis, c'est ça. Fait qu'on… voyons, excusez, je vais aller mon petit texte. Bon, tu m'en as un beau. Puis, le 20 février dernier, en revenant des vacances, j'ai appris encore que ma tumeur était revenue. Donc, je me fais opérer dans six jours. Eh oui, dans six jours. Le 15 avril prochain, mercredi prochain, je vais être sur la date d'opération. Pour la huitième fois. Avant de conclure, j'aurais une petite anecdote à vous conter. Je suis parti en vacances avec ma conjointe dernièrement, en République dominicaine. On est allé se gâter un petit peu. Je pense qu'après tout, on doit se gâter un peu. Puis, vous savez, quand on prend l'avion, qu'on atterrit, les Québécois, on a tendance à toujours applaudir quand on atterrit. Moi, je trouve ça un peu drôle, là, parce que… Pourquoi qu'on applaudit? Parce que le pilote, c'est sa job, tu sais. Il nous a amenés à bon port, puis on est tous vivants. Mais, moi, mon avion décolle la semaine prochaine. Puis, mon pilote s'appelle Dr Di Maillot. Puis, son copilote, c'est Dr Tufik. Puis, leur personnel qui sera avec moi, avec eux, c'est leur équipage. Puis, ma conjointe, elle, qui est une femme exceptionnellement extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Elle, elle va être à l'aéroport, impuissante, face à tout ça, qui va attendre que l'avion atterrisse. J'aimerais donc… Tu sais, on a tendance à oublier le dévouement de tout ce beau monde-là, que ce soit le personnel administratif, les infirmières, les préposés, les médecins, c'est sûr, les spécialistes. J'aimerais donc en profiter pour faire comme qu'on fait quand on atterrit dans les avions, puis donner une belle main d'applaudissements à tout ce beau monde-là. Tantôt, j'avais écrit une dernière petite chose dans le suivant mon texte, mais j'ai rencontré quelqu'un, je vais vous compter après 30 secondes. Dernière petite chose, avant de vous coûter, l'an prochain, c'est sûr que je vais venir, si vous le voulez toujours bien, je vais venir compter mon vol de la semaine prochaine, vous dire comment ça s'est passé. Tantôt, il y a Simon-Olivier qui a montré une vidéo avec M. Benoît, que je ne connaissais pas. J'ai rencontré Simon-Olivier à l'extérieur ici, puis j'ai dit à Simon-Olivier, je vais le finir ton film, moi. Je suis encore là. Non, c'est des farces. Je voudrais remercier aussi la coalition, excusez les noms, je n'ai pas de mémoire pour les noms, après toutes ces opérations-là, faire endormir aussi souvent, tu parles la mémoire par bout. M. Léveillier, que j'ai appelé quelques fois, qui m'ont invité, je voudrais aussi remercier encore, des fois, moi j'aime ça, le monde, des fois qu'on ne vous voit pas tout le temps, qu'on n'entend pas parler, Miguel et David qui sont venus à la maison filmer. Quand je suis arrivé ce matin, ils m'ont comme crié en main aussi. Je ne savais pas trop m'en aider, quoi faire. C'est deux personnes que j'apprécie beaucoup. Puis je voudrais les remercier de fond du camp. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.